La paracha de Yitro, dans laquelle se trouvent les Aseretadibrot, les dix commandements, il n'y a pas de hasard que ces dix commandements se trouvent dans une paracha qui commence par les mots Je pense que dans ces premiers mots de cette paracha se trouve le secret de la réussite de la vie puisque le but de la vie c'est d'arriver à la raison pour laquelle l'homme est créé sur terre. L'homme descend sur terre, sa nechama descend et a un parcours à faire et part d'un point zéro et doit arriver à son maximum. Le maximum de chacun c'est d'arriver à la réalité qu'il y a Dieu qui en fait vibre en nous, vibre autour de nous et que nous devons suivre à la lettre ce qu'il nous demande et je le répète, il veut qu'on jouisse de la vie et si on le suit, on saura réellement jouir de la vie. Ne pas se laisser tenter par toutes ces apparences qui sont fausses. Et donc, en fait, ces dix commandements commencent par cette parole de « Vaish Mahitro » parce que tout simplement, qui n'avait pas entendu ce que Dieu a donné, la Torah au peuple d'Israël ? Qu'est-ce qui s'est passé, la sortie d'Égypte ? Ça s'est propagé dans toutes les populations. Combien ont été capables d'intérioriser cela et d'arriver à faire le pas et s'engager à fond au service de Dieu ? La Torah vient témoigner que Yitro l'a fait. Pourquoi Vaish Mahitro ? Il a écouté. Écouté, ça veut dire faire pénétrer ça dans les oreilles jusqu'au fond du cœur, intérioriser les choses. Savoir, c'est une chose. Intérioriser, c'est une autre. Malheureusement, combien vous diront qu'ils sont des croyants, qu'ils sont même des juifs pratiquants, et ils pensent que tout ce qu'ils font est parfait et il leur manque cette notion de Vaish Mahitro, de ne pas savoir intérioriser les choses. Et pour mieux le comprendre, on va voir ensemble une partie des dix commandements. Quand on nous parle dans le début de ces dix commandements, Anochi, Adonai, Elohecha, Asher, Otieticha, Me'eretz, Mitzraim. Qu'est-ce que vient nous dire Dieu en nous disant Je suis Dieu, Dieu de tes pères qui t'a fait sortir d'Égypte. Et il nous dit juste après Je ne peux pas avoir d'autres dieux en dehors de moi. Mais si quelqu'un est un croyant, comment peut-il arriver à avoir d'autres dieux ? Sans rentrer dans Je ne veux pas parler des autres religions qui ont mélangé le monothéisme avec des rajouts. Et qu'on fait des déformations. Mais même, je parle de ce pont juif qui est croyant. Et que, en réalité, il ne se rend pas compte qu'il n'applique pas déjà ses commandements à la lettre. Les accompagner, les appliquer à la lettre veut dire que jamais dans la vie on pourra avoir de la rancœur ou en vouloir à quelqu'un l'accuser de nous avoir fait quoi que ce soit. Je vous rappelle l'histoire que lorsque les ennemis de David il y en a qui prononcent à son encontre des paroles de malédiction. David retient son entourage les empêche d'aller punir cette personne et il leur dit « Hachem à Marlokalel » si ces malédictions sont sorties de sa bouche c'est que lui le roi David les méritait. En fait dans la vie combien on est capable de comprendre que finalement tout vient d'Hachem que même si on n'arrive pas à comprendre les choses mais ça ne changera en rien que tout vient de lui. Combien seront capables de le comprendre et de l'admettre et qu'on n'est là que pour le servir. Ça peut si on avait constamment à l'esprit qu'on est au service d'Hachem alors dans toutes nos actions on réfléchirait à ce qu'on fait. Je vais prendre un exemple auquel les gens ne se posent même pas de questions. Quelqu'un travaille et voilà qu'à une heure ou à midi à une heure ce n'est pas important il veut prendre son repas il ne peut pas rentrer chez lui. Devant lui il y a plusieurs options. Les restaurants sont nombreux. Qu'est-ce qu'il va aller chercher comme lieu pour se restaurer ? Celui qui est conscient que je suis là pour être au service d'Hachem il va tout simplement chercher un lieu qui est le plus proche pour ne pas perdre de temps où il trouvera de quoi se restaurer pour un prix raisonnable. Celui qui oublie qu'il y a un Dieu sur terre il va chercher un restaurant de renom quel que soit le prix qu'il va mettre il va faire de ce repas une sorte d'idolâtrie. Ce n'est pas seulement le niveau du repas ça peut être à tous les niveaux que la personne ne sert pas Dieu mais sert les pierres sert tout ce qui peut l'entourer. D'ailleurs j'ai eu l'occasion de vous l'expliquer dans les cours qui concernent cette bracha que nous récitons au début du mois de Nisan qui est la bracha sur les arbres fleuris où on décide de se séparer de toutes les idolâtries qu'il y a autour de nous. Donc ça c'est déjà ce commandement qu'on va entendre cette parole d'Hachem ce Shabbat qu'on essaye d'intérioriser qu'on est sur terre pour être qu'au service d'Hachem. maintenant qu'est-ce qui empêche l'homme d'intérioriser ? On va passer à la troisième interdiction des dix commandements souvent c'est l'orgueil et les honneurs. La troisième interdiction nous demande de ne pas prononcer un nom de Dieu en vain. L'Otissa Echem Adonai Elohecha Lachav Ne prononce pas le nom de Dieu en vain. Ki L'O Yenake Adonai Tachser Echema Lachav Car Dieu ne pardonnera pas à celui qui prononcera son nom en vain. Alors pourquoi je parle de cela ? Je vais vous raconter une petite anecdote une histoire que j'ai vécue. Il y a un grand nombre d'années de cela je me suis retrouvé à un mariage où celui qui devait réciter les bénédictions du mariage n'a pas réalisé malheureusement qu'il était en train de faire une action qui est pour accomplir le désir de Dieu uniquement. Pour lui c'était un acte de théâtre du folklore comme il avait une voix disons qui porte une belle voix alors c'était de je vais m'exposer je vais montrer que je sais chanter. C'était ça malheureusement ce qui représentait cet individu. quand il a été demandé par les parents du marié de ne pas faire pour lui tout seul toutes les bénédictions d'en distribuer ce qui ne lui a pas beaucoup plu alors il a cherché à donner une petite bracha pour garder tout le reste. Il n'a pas fait cas qu'au moment où il récite ses bénédictions il faut quand même qu'il y ait un respect. il a laissé se rapprocher de la choupa tout le monde malheureusement même des personnes qui étaient très mal vêtues et moi personnellement qui avais dû rester une bracha je me suis vite retiré en dehors puisque je ne pouvais pas rester dans un lieu où tout le monde se collait les uns sur les autres avec des femmes mal vêtues qui sentent un mélange vraiment il n'y avait rien de ce respect solennel de cette action de mariage religieux et voilà qu'en voulant faire de ses extras de voix il arrive à la dernière bénédiction et il la finit de travers en changeant des mots il se trompe il fait tout par coeur et voilà qu'il se trompe sur la bénédiction la dernière est une longue bénédiction et la fin il fait quelque chose qui est complètement faux il se met à boire du verre à donner au chatan et je veux lui dire mais tu t'es trompé on peut même pas s'approcher lui quand finalement j'arrive à m'approcher un peu je lui fais remarquer ce qu'il aurait ce qu'il devait faire c'est de reprendre cette bracha depuis le début jusqu'à la fin la dernière et il a refaire puisqu'il l'avait faite de manière faussée et il avait ce qu'il avait fini la fin qui n'était pas la continuation de cette bracha il a pris la fin d'une autre bracha qu'il avait mis ici par erreur il se met à redire que la fin de la bracha en prononçant le nom de Dieu ce qui n'avait rien en rien arrangé les choses mais il a de nouveau prononcé le nom de Dieu en vain tout cela malheureusement provient du fait que ce qu'il voulait c'est surtout que son honneur soit sauvé il n'a pas réfléchi un instant ni cherché à savoir qu'est-ce qu'il aurait bien pu faire pour arranger les choses c'est juste des péchés de vouloir camoufler sa bêtise et son erreur ce n'était pas évident puisque ces bénédictions qui sont récitées pour que ce mariage naisse elles ont c'est la base de la spiritualité de ce couple ça veut dire que ce couple que Dieu préserve allait vivre toute la vie avec la septième bénédiction en moins alors bien sûr comme on l'a dans toutes les situations on ne doit ni vexer les gens c'était pas moi non plus je ne suis pas là pour l'éduquer ou pour le corriger comme j'ai compris que son honneur passait avant tout donc je ne me suis pas je ne lui ai rien dit j'ai pris discrètement le père et je lui ai dit écoute c'est dommage que ton fils va manquer d'une des sept bénédictions toute la vie voilà ce qui s'est passé et donc dans la plus grande discrétion on est allé de côté et on s'est donc retrouvé dans un coin on a fait venir le Khatan et la Kala 10 personnes et on a donc refait cette bénédiction pour pas que ce Khatan manque de manque c'est pas le seul exemple que j'ai il y a des exemples encore un peu plus fins que je viens de vivre également où les gens font un peu ce qu'ils ont envie et trouvent comme excuse c'est notre coutume alors que ce sont des inventions et tout récemment j'ai assisté pas le jour d'un mariage mais pendant la semaine des Shevar Berachot ou des gens qui ne savent même pas que pour les Sefaradim si les Shevarachot se trouvent se font dans un lieu où le Khatan et la Kala ne dorment pas comme chez des gens dans une salle ou quoi que dans ce cas là l'auteur du Shukhan qu'on appelle Rabi Yosef Karo écrit de manière explicite qu'il ne faut pas réciter toutes les bénédictions mais uniquement la septième je parle encore une fois pas le jour du mariage mais pendant la semaine des Shevarachot c'est uniquement lorsque le Khatan et la Kala se trouvent dans le lieu où ils vont dormir et je vais m'expliquer j'ai eu l'occasion d'entendre des témoignages j'en ai eu un grand nombre comment à l'origine dans le monde Sefarad généralement mais en Afrique du Nord je dis bien à l'origine puisque c'était que des témoignages de gens âgés le dernier témoignage que je viens d'avoir c'est de Rav David Sabach qui se trouve à Montréal aujourd'hui qui m'a redit le même témoignage j'ai également eu celui de mon père Zechon Evraha qui se rappelle de son enfance j'ai questionné quand même beaucoup de gens qui se rappellent comment ça se passait à l'origine par exemple au Maroc où comme ils n'avaient pas de salle de mariage ils louaient une maison assez grande ou s'ils avaient même une grande maison c'était très bien et en fait le mariage se passait donc comme ça la soirée c'était dans une maison où les gens étaient disposés dans plusieurs pièces mais pas tout le monde pouvait être invité à la soirée donc ensuite pendant 7 jours ils restaient dans cette maison et les parents du Khatan invitaient d'où les jours d'autres personnes qui n'avaient pas été au mariage ni aux soirées donc tout et le Khatan et la Kala les parents également restaient dans cette maison pendant 7 jours et ce que m'a raconté Rav David Sabah c'est que même les offices se faisaient dans cette maison souvent mais ça c'est pas important mais ils ne bougeaient pas de leur emplacement pendant 7 jours et un des témoignages c'est la soeur de ma femme qui est sa soeur aînée qui elle a encore vécu cette manière de se marier et le 7ème jour c'était sauver une heure des lieux pour venir bonjour à sa famille puisque même les parents de la Kala n'étaient pas invités tous les jours au Shea Brakhot c'était les parents du Khatan qui faisaient un roulement de gens pendant 7 jours et donc c'était évident que dans ce cas là ils récitaient toutes les Brakhot bon ensuite il s'est passé des événements que des personnes d'Europe sont arrivées au Maroc ont commencé à instaurer ce minac qui est Tashkéna ou Koulomba ont fait toutes les Brakhot et là j'ai vu quelqu'un qui dans une salle a récité toutes les Brakhot je suis venu lui dire je lui ai dit mais quelqu'un d'orthodoxe qui dirige un Kolel je lui ai dit mais sur quoi tu te bases il me dit mais la coutume de quelle coutume tu parles et quand il a voulu de parler de coutume je lui ai dit mais c'est pas vrai tu sais bien que l'origine c'était pas comme ça et Minash Shamaim Dieu a fait que son père un vieillard qui était présent il m'a dit oui c'est vrai en me donnant raison en disant oui c'est exact que son père qui est un vieillard qui est donc vraiment personne âgée a témoigné devant son fils qu'effectivement ça se passait comme ça je lui ai dit voilà il y avait devant moi des personnes que je savais qui s'étaient marées des vieilles personnes qui s'étaient marées comme ça je lui ai dit tu veux des témoignages je lui ai dit voilà il m'a dit tu as vu tel et tel livre je lui ai dit et alors il dit malheureusement le livre que tu cites qui a été écrit par un contemporain écrit des choses qui sont fausses faux témoignages parce que les gens quand ils ont des fois ils décident des choses dans leur tête ils sont capables de changer la réalité je lui ai dit mais avec de quel droit comment tu es capable de réciter une bracha et c'est un des commandements des dix commandements la coutume est comme le l'origine de la coutume ça a changé les 40 dernières années ça ne change pas la halacha dès l'instant ils ont arrêté de faire comme ça se passait à l'origine c'est à dire que les 7 jours se passaient dans une maison et c'est pendant cette maison que se passaient les char brachot donc le chatan et la kalad on met sur place je lui ai dit ça se passait comme ça ce sont ça les termes du méhaber comment tu peux avoir le courage de faire l'inverse et de réciter une bracha et que tu vas peut-être sortir le nom de Dieu en vain il en est de même pour chacun d'entre nous qu'avant de réciter une bracha on doit penser à ce qui va sortir de la bouche n'oublions pas que les brachot ce sont notre assurance vie je vais l'expliquer tout de suite je parle de gens qui les récitent n'importe comment ou qui des fois les ont dit et ont oublié vont les redire une deuxième fois donc ce sera de nouveau une bracha en vain or n'oubliez pas que l'agmara ramène que l'instauration de 100 bénédictions par jour a été l'immunité qui a stoppé une sorte d'épidémie où il y avait tous les jours des morts c'est à dire que bien réciter les 100 brachot c'est l'assurance vie combien malheureusement il y a de maladies autour de nous combien d'attentats combien de choses malheureuses comment peut-on y remédier va yishma yitro intériorisé au moins à ses 10 commandements encore quelques mots par rapport au shabbat quand il nous est donné dans la Torah il nous est dit clairement de zachor et turm à shabbat les kadesho si c'est marqué zachor dans des varib dans va yitro shamor déjà zachor veut dire toute la semaine tu vas te souvenir qu'il y a un shabbat et donc réserver au shabbat les meilleurs vins les meilleurs plats c'est à dire qu'en semaine tu vas te laisser tu vas chercher ce que tu as besoin pour vivre en bonne santé donc non seulement que toute la semaine tu vas te souvenir du shabbat mais à plus forte raison que le septième jour tu vas tourner une page sur la semaine et tu vas t'arrêter de parler de tous les sujets possibles et imaginables shabbat tu vas te concentrer vers ton rapprochement de Dieu commandement tellement important comment savoir bien l'appliquer quand on nous demande de ne pas tuer dans les dix commandements tuer c'est pas seulement prendre un couteau ou un revolver et abattre quelqu'un des fois quand on fait une réflexion à quelqu'un en public on le tue ou qu'on fait un procès d'intention à quelqu'un on peut le tuer également on le tue pas complètement mais il s'appelle le tuer également lot in half commandement qui nous interdit de faire tout ce qui est une forme d'adultère possible et imaginable cette mauvaise habitude que lorsque des gens se rencontrent je parle de la France par exemple où tout le monde va embrasser madame sur quoi se bastille pour se permettre une telle chose la Torah l'interdit dans le mot lot in half c'est tout ce qui concerne des choses que la Torah interdit dans les relations de hommes et de femmes qu'il faut respecter et il est formellement interdit d'aller embrasser quelques femmes que ce soit à part sa mère ou sa fille il ne faut pas embrasser d'autres femmes et ainsi de suite donc si au moins on s'habitue on est dans la semaine des Aseret Adibrot qu'on apprenne à les à les intérioriser qu'on apprenne à les vivre ce sera le début pour nous de l'application de la Torah de réaliser le but pour lequel nous avons été créés alors au moins ces paroles là mais c'est bien dit au début de la paracha Vaishma Yitro tout le monde a entendu Yitro a su intérioriser et changer sa vie et c'est pour ça que dans cette paracha se trouvent ces dix commandements pour nous dire que si on veut qu'elles ont un impact sur nous c'est de savoir se remettre en question et de savoir se dire est-ce que jusqu'à présent mon attitude était la bonne ou pas qu'est-ce que je dois réparer qu'est-ce que je dois changer de ce que je fais dans la vie j'ai pas d'égard mon lotir de ça de ne pas assassiner de dire la médisance sur quelqu'un c'est aussi d'assassiner c'est-à-dire que dans chacune se trouve en fait énormément de détails de la Torah si on voulait seulement penser on s'arrêterait de faire toutes ces erreurs que nous commettons et on aurait la guilla la délivrance on aurait le machia c'est l'occasion qu'on a dans cette paracha de nous remettre en question mais il faut pour cela va-y-shma vouloir intérioriser vouloir enlever cet orgueil qui nous fait qui veut qu'on pense qu'on a raison sur tout qu'on n'a rien à se reprocher qu'on n'a rien à réparer ça il faut l'arrêter et ça doit être cette paracha de Yitro doit être un départ de remise en question de vouloir un désir de changement et si on le fait alors nos ennuis s'arrêteront et la guilla viendra v'karov v'mimera v'yameno amén et la guilla s'arrêteront s'arrêteront et la guilla